Au cœur d'un duel entre Lac-Milan et le Paris Saint-Germain, Renato Sanchez aurait donné sa préférence. Au club de la capitale puis conclut un accord autour d'un contrat de 5ème euro par an. Véritable star de l'effectif du LOSC, Renato Sanchez quittera le nord de la France cet été, c'est une certitude. Reste à déterminer désormais sa future destination. Au cœur des convoitises et d'un duel à distance entre Lac-Milan et le Paris Saint-Germain. Annoncé en Italie depuis de longues semaines, le club de la capitale francilienne a fait une irruption soudaine dans le dossier avec l'arrivée de Luis Campos. Un intérêt qui a séduit Renato Sanchez qui, mis en stand, baille les négociations menées avec les rossonneries. Malgré l'annonce d'un ultimatum, le Portugais aurait poursuivi les négociations en coulisses jusqu'à nouer un accord définitif avec la direction du Paris Saint-Germain. D'après les informations dévoilées par Niccolo Schirra, Renato Sanchez n'aurait jamais stoppé les négociations avec le Paris Saint-Germain malgré l'ultimatum posé il y a quelques jours. Les différentes parties, hors LOSC, seraient même tombées d'accord sur les termes d'un contrat lui offrant un salaire annuel de 5 millions d'euros auxquels pourront s'ajouter des primes de performance. De son côté, après ficeler la partie joueur, Luis Campos aurait réouvert les négociations avec le LOSC afin d'enfin trouver un terrain d'entente après plusieurs jours de pause dans les discussions.